Aujourd'hui, on ne peut plus continuer à parler de nous sans nous. On doit produire du commun. Je retrouve en fait cette espèce d'invisibilité. Je me rends compte qu'en plus autour de moi, il y a de plus en plus d'amis artistes issus d'immigration qui créent. Il y a une émulation en Afrique. Il y a de plus en plus une créativité juste incroyable. Et dans les magazines d'art en France, dans les revues d'art, ils sont inexistants. Ils sont nulle part. Dans les institutions muséales, ils sont nulle part. Donc du coup, je décide de mettre en place cette revue Africa d'art qui pour nous, en tout cas, est vraiment aussi un acte politique. Le fait de créer cette revue, pour nous, était une manière politiquement dans le monde de l'art de dire voilà, on existe, on est là. Et on a envie de raconter aussi notre histoire, de se réapproprier aussi une certaine histoire de l'art qui a été écrite par l'Occident d'une manière très hégémonique où, quand on existe, on est vu avec beaucoup de préjugés et toujours d'une manière, ce rapport de dominant-dominé est toujours là, ce rapport de regarder l'autre, l'art premier, mais en même temps l'art primitif, tous ces noms, comment repenser, comment se réapproprier cette histoire telle que nous, on la vit, telle que nous, on la pense. Moi, ce qui manque, en fait, c'est une histoire commune. C'est le défi du XXIe siècle ici en France. Pour pouvoir vivre ensemble, il faut produire un récit comme ensemble pour se retrouver. Parce que toi, tu as ton récit hégémonique que tu as construit, mais entre-temps, il y a d'autres gens d'ailleurs qui sont venus. Comment on fait pour repenser, pour reconstruire un récit commun ? Et du coup, tout le monde se retrouve dans ce récit commun et du coup, on peut vivre ensemble. Pour moi, les institutions muséales, pour moi, c'est des espaces obsolètes qui se sont arrêtés dans le temps et qu'au XXIe siècle, ils ont du mal, même s'ils récupèrent, ils aspirent maintenant aujourd'hui très vite ce qui se passe à la périphérique. Mais la seule chose qui nous différencie, c'est que nous, quand on fait des choses, on construit avec les concernés. Dans les institutions muséales, ils construisent sur nous, sans nous. Ils disent, venez voir ce qu'on fait sur vous. Donc, ce n'est pas produire du commun. C'est réapproprié vite fait par les institutions, mais vider de leur sens. Quelque part, on doit trouver des espaces de résistance pour pouvoir, en fait, justement, inviter différents récits à coexister, à même à créer des frictions pour pouvoir produire du commun ensemble. Parce que ce rapport de dominant-dominé, même inconsciemment, on ne veut pas inconsciemment céder sa place de dominant. Donc, on dit, non, mais on va parler sur lui. C'est déjà bien qu'on parle sur toi. Tu devrais déjà être content. Je dis, non, je ne veux pas que tu parles sur moi. Je n'ai pas besoin. Quand j'ai envie de m'exprimer sur moi, je sais comment le faire. Mais par contre, ça m'intéresse de parler avec toi. Sous-titrage Société Radio-Canada